bonjour et bienvenue à toi aujourd'hui j'aimerais te parler d'une pratique très simple c'est de promener ton chien en conscience en utilisant les principes du reiki alors c'est vrai qu'en occident le reiki est connu comme une thérapie énergétique mais en fait lorsque l'on étudie les principes fondamentaux du reiki bien s'aperçoit que c'est avant tout une pratique spirituelle qui contient les mêmes enseignements en tout cas très similaire au yoga et à la méditation de pleine conscience par exemple pour cette pratique d'aujourd'hui que je souhaite partager avec toi je vais donc se demander je t'invite à te détacher des notions de reiki que tu connais peut-être si tu écoutes si tu es abonné à ma chaîne tu dois sûrement t'intéresser par tout ce qui est énergétique et tu as sûrement déjà entendu parler du reiki et en occident le reiki est essentiellement connu comme étant basé sur la canalisation de l'énergie par la position des mains donc aujourd'hui dans cette pratique qui est de promener son chien en conscience je te demande simplement de mettre cette approche là de côté et de t'ouvrir peut-être à une autre approche du reiki avant qu'on commence et lorsque tu es prêt à aller promener ton chien je t'invite à laisser ton téléphone portable à la maison ou alors tu peux le prendre mais en le mettant en mode avion afin d'éviter toute perturbation d'être dérangé et pour te permettre vraiment d'être présent à ton chien allez c'est parti donc la première étape avant de sortir c'est de se mettre dans un état mental adéquat et donc pour cela je t'invite à prendre trois profondes inspirations et d'expirer doucement par la bouche prend ton temps relâche les tensions dans les épaules prend vraiment le temps de connecter à ton corps et à ton coeur tu peux d'ailleurs mettre les mains au niveau ton coeur et lorsque tu te sens vraiment présent à toi même vraiment aligné pose simplement l'intention de promener ton chien en conscience étape numéro 2 allez c'est parti on part en promenade donc une fois que tu sors je t'invite cette fois ci à observer ton chien tu peux observer sa respiration tu peux observer ce qui l'intéresse tu pour l'observer ce qu'il est en train de renifler lorsqu'il est en train de marcher lorsqu'il est en train de gambader observe le simplement sans jugement observe son comportement observe le comme si tu étais lui en fait ou elle bien sûr peut-être comme si c'était la première fois que tu le rencontrais si ton mental a tendance à s'égarer dans des pensées autres ou des pensées comme combien de temps l'exercice va durer tous ces genres de pensées parasites ne résiste pas et simplement revient à ton chien en te focalisant par exemple sur une partie précise de son corps ou sur la texture de son poil focalise ton esprit sur un détail de ton chien étape numéro 3 pratique cette observation donc pendant dix minutes environ puis ensuite je t'invite à ramener le focus sur toi toujours en observant connecte toi ta respiration aux sensations dans ton corps surtout ne change rien observe simplement tu peux même ressentir les sensations dans tes pieds à chacun de tes pas étape 4 après avoir pratiqué cette observation de toi même pendant environ dix minutes prends une profonde inspiration en imaginant que l'air que tu inspires par les narines est un air purificateur à chaque expire imagine que cet air qui a purifié toutes tes cellules sort par les pores de ta peau il se diffuse tout autour de toi en créant une bulle régénérante tout autour de toi et de ton chien pratique cette respiration en conscience pour créer cette bulle autour de toi encore une fois s'il y a des pensées parasites concentre toi à nouveau sur la respiration et la création de cette bulle de lumière régénérante tout autour de toi étape 5 ressens à présent cette bulle cette énergie que tu as créé tout autour de toi grâce à ton souffle si c'est possible essaye de maintenir cette bulle jusqu'à la fin de ta promenade si tu perds la connexion avec cette bulle simplement imagine en conscience que tu inspires un air régénérant et purificateur et à l'expire tu crée cette bulle autour de toi alors un petit aparté énergétiquement parlant cette bulle tu la crée de l'intérieur vers l'extérieur cette bulle elle s'expense autour de toi ce n'est pas une bulle de protection qui va te protéger de l'extérieur vers l'intérieur au niveau énergétique la différence est très importante donc imagine vraiment que cette bulle elle n'est de ton intérieur vers ton extérieur et qu'elle se propage tout autour de toi elle est en expansion dans cette bulle tout est possible dans cette bulle tu peux ressentir la connexion profonde avec ton chien et la magie de cette bulle c'est qu'il n'y a rien à faire pour ressentir cette connexion cette connexion elle est déjà là elle a toujours été là ressens cette connexion sans attente soit simplement là dans cet instant dans cette bulle et lâche des attentes il n'y a rien à faire tout est déjà là étape 6 au début lorsqu'on fait cette pratique ça peut demander beaucoup de concentration et ça c'est simplement qu'il faut entraîner ton cerveau à pratiquer et plus tu pratiques plus ce sera naturel plus cette bulle se fera rapidement plus cette connexion à ton animal se fera rapidement et plus tu pourras en même temps maintenir cette bulle sentir les sensations dans ton corps sentir les sensations dans le corps de ton animal aussi et peut-être sentir également cette connexion au tout c'est une connexion absolument indescriptible mais cette bulle que tu crées tu peux arriver à manifester et à ressentir cette connexion au tout encore une fois souviens toi de lâcher des attentes soit simplement dans le ici et maintenant en rentrant de ta promenade une fois que tu es chez toi prends quelques secondes pour mettre les mains sur ton coeur pour remercier ton animal d'avoir partagé ce moment avec toi et remercie toi également pour le moment pour le moment de connexion avec toi même ce moment rien que pour toi et pour ton animal voilà pour cette pratique très simple mais très puissante que je t'invite à faire tous les jours lorsque tu vas promener ton chien si tu pratiques régulièrement tu verras que ça deviendra comme une seconde nature très facile à faire je t'invite à partager en commentaire tes expériences tes ressentis et je te souhaite de belles promenades avec ton chien et je te dis à bientôt à bientôt à bientôt